bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 6 sur le cours du repère du plan niveau 3e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 OIJ est un repère du plan soit les points A de coordonnées moins 3,2 b de coordonnées 4 moins 3 et c de coordonnées 5 moins 2 a déterminer les coordonnées de M milieu du segment AB b déterminer les coordonnées de N telles que A le milieu du segment CN on va tout d'abord corriger cet exercice d'application puis on va continuer notre cours réponse déterminant les coordonnées du point M on a M et le milieu du segment AB M est le milieu de AB donc xM est égal à quoi ? oui c'est égal à xA plus xB sur 2 et yM est égal à yA plus yB sur 2 les coordonnées du point A sont moins 3 donc je vais écrire ça ici et puisque A a pour coordonnées moins 3 et 2 et B a pour coordonnées 4 et moins 3 alors et je peux remplacer maintenant xA par sa valeur qui est égal à moins 3 plus xB par sa valeur c'est 4 sur 2 et yM est égal et je peux encore remplacer yA par sa valeur c'est 2 plus yB par sa valeur c'est moins 3 sur 2 c'est à dire xM est égal à moins 3 plus 4 c'est 1 donc donc le résultat c'est 1,5 et yM est égal à 2 plus moins 3 c'est moins 1 donc le résultat c'est moins 1,5 donc le point M a pour coordonnées 1,5 et moins 1,5 déterminons les coordonnées du point N on a mais fais attention ici ils nous ont dit A le milieu de CN on a A et le milieu de CN c'est à dire xA est égal à quoi ? oui est égal à xC plus XN sur 2 et yA qui est égal à yC plus YN sur 2 donc on a appliqué la propriété qu'on a vue ici on connaît xA c'est moins 3 et on connaît xC c'est 5 mais on ne connaît pas xN donc je laisse xN comme ça et on connaît yA c'est 2 et on connaît yC c'est moins 2 mais on ne connaît pas YN et maintenant nous avons obtenu deux équations la première c'est celle-ci il va donner la valeur de XN et la deuxième c'est celle-là il va donner la valeur de YN maintenant je vais rendre le dénominateur commun moins 3 fois 2 c'est moins 6 moins 6 sur 2 qui est égal à 5 plus XN sur 2 et ici le dénominateur commun c'est 2 donc je vais multiplier 2 par 2 ça donne 4 sur 2 qui est égal à moins 2 plus YN sur 2 et maintenant je peux supprimer ce 2 bon ici je peux supprimer ce 2 donc il me reste moins 6 est égal à 5 plus XN et 4 est égal à moins 2 plus YN ou encore X5 plus XN est égal à moins 6 et moins 2 plus YN est égal à 4 ici j'ai appliqué une propriété très simple si A est égal à B si A est égal à B alors B est égal à A tout simplement moins 6 est égal à 5 plus X donc 5 plus X est égal à moins 6 4 est égal à moins 2 plus YN donc moins 2 plus YN est égal à 4 tout simplement pour avoir l'inconnu à gauche de l'équation donc donc XN est égal à moins 6 et je vais maintenant déplacer 5 à l'autre côté ça donne moins 5 et YN est égal et je vais déplacer moins 2 à l'autre côté ça donne plus 2 c'est à dire XN est égal à moins 11 et YN est égal à 6 donc finalement les cours dont les Dupont-N sont moins 11 et 6 maintenant on va continuer notre cours prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire OIJ est un repère orthonormé et IJ une base qu'est-ce que ça veut dire repère orthonormé oui c'est un repère orthogonal tel que OI est égal à OJ est égal à 1 c'est à dire la gradation que vous allez faire dans l'axe des abscisses est la même que celle de l'axe des ordonnés et chaque distance est égale à 1 c'est à dire 1 l'unité de mesure que vous allez choisir A est un point de coordonnées XA YA et B un point de coordonnées XB YB notre but dans cette séance c'est de savoir à quoi est égale la distance AB si on connaît les coordonnées du point A et si on connaît les coordonnées du point B est-ce qu'on peut connaître la distance qui sépare les deux points A et B nous allons tracer ensemble cette figure et nous allons chercher s'il y a une réponse à cette question allez-y on va tracer ensemble la figure je vais commencer par l'axe des abscisses voilà je prends mon compas et je vais graduer cet axe de cette façon là allez-y faites comme moi dans votre cahier de brouillant je marque je marque ici le point O ici le point I je trace l'axe des ordonnées donc je cherche un angle de 90 degrés voilà maintenant je trace l'autre demi-droite ou bien l'autre droite je marque ici l'angle droit on a dit que le repère est orthonormé donc la distance OI est égale la distance OJ voilà et on continue de cette façon donc comme vous voyez j'ai tracé un repère orthonormé donc je marque quelques valeurs 0 1 2 3 4 5 moins 1 moins 2 moins 3 ici je vais mettre 1 2 et 3 ici moins 1 moins 2 je trace un segment AB donc je vais prendre une couleur rouge voilà et je vais tracer un segment de cette façon par exemple je marque ici le point A ici le point B et j'ajoute les projections orthogonales de A et B sur l'axe des abscisses et les projections orthogonales de A et B sur l'axe des ordonnées allez-y faites comme moi je cherche d'abord 90 degrés je vais commencer par le point A allez-y faites comme moi ne perdez pas de temps je répète toi tu peux utiliser l'équerre je vais prolonger cette droite voilà donc je vais appeler ce point A1 A1 et le projeté orthogonale de A sur l'axe des abscisses je vais faire je vais faire la même chose pour le point B je cherche 90 degrés je vais glisser ça voilà de cette façon là puis je vais tracer mon point B1 B1 et le projeté orthogonale de B sur l'axe des abscisses donc ici j'ai XA ici j'ai XB donc je vais continuer je vais projeter le point A orthogonalement à l'axe des ordonnées voilà je glisse mon rapporteur de cette façon et puis je vais tracer cette droite puis j'ai mon point que je cherche c'est celui là j'appelle ce point A2 je fais la même chose pour le point B je prolonge cette droite voilà maintenant je fais sortir mon crayon et je trace mon point B2 B2 est le projeté orthogonal du point B sur l'axe des ordonnées donc je place les valeurs ici j'ai YA ici j'ai YB maintenant je vais ajouter un point ici que j'appelle H H est le point d'intersection de la droite A A1 et la droite B B2 c'est ce point là ce point là va m'aider pour trouver la distance AB c'est pourquoi j'ai ajouté ce point dans cette figure maintenant comment vous voyez le triangle H A B oui le triangle H A B est rectangle en quel point oui et les rectangles en H donc on peut appliquer ici quelque chose que vous connaissez déjà si vous avez un triangle rectangle oui on peut appliquer ici le théorème direct de Pythagore n'est-ce pas et qu'est-ce qu'on va dire oui on va dire que AB au carré est égal à quoi oui est égal à HA au carré plus HB au carré je répète AB AB au carré est égal à HA au carré plus HB au carré d'après le théorème direct de Pythagore le carré de la mesure si vous avez un triangle rectangle alors le carré de la mesure de l'hypotenus est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés n'est-ce pas donc on va écrire ça puis on va chercher notre distance AB et on va voir est-ce qu'effectivement si on connaît les coordonnées du point A et les coordonnées du point B est-ce qu'on peut calculer directement la distance AB on a dit que AB au carré est égal à HA au carré plus HB au carré d'après le théorème direct de Pythagore maintenant regarde le quadrilatère A A2 B2 H celui-là ce quadrilatère comment vous le voyez oui c'est un rectangle donc que peut-on dire des côtés opposés oui les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques donc la distance AH ou bien HA est égale à quoi ? oui c'est égale à la distance B2 A2 cette distance-là que vous voyez est égale à celle-là maintenant à quoi est égale à la distance A2 B2 oui c'est cette distance qui sépare ces deux points n'est-ce pas ? et pour la trouver comment on va faire ? oui il suffit tout simplement de prendre YA moins YB la différence entre ces deux valeurs donne la distance que vous avez ici par exemple si YA se trouve ici au point 3 et YB se trouve au point 1 pour trouver la distance entre ce point et ce point-là on prend 3 moins 1 c'est 2 vous voyez ? donc c'est YA moins YB je vais écrire ça HA est égale à A2 la distance A2 B2 qui est égale à YA moins YB maintenant passons à la distance HB on va chercher la distance HB elle est égale à quoi ? est égale à une autre distance qui se trouve dans cette figure oui est égale à la distance A1 B1 n'est-ce pas ? puisque HB B1 A1 est un rectangle donc les côtés opposés sont isométriques c'est-à-dire que la distance HB est égale à la distance A1 B1 et à quoi est égale la distance A1 B1 oui c'est XB moins XA si par exemple le point A se trouve ici au point I et le point B1 se trouve par exemple ici pour trouver la distance entre ce point là et ce point là je prends 5 moins 1 c'est 4 vous voyez ? puisque B1 se trouve ici et A1 se trouve ici alors pour trouver la distance A1 B1 il suffit de prendre cette distance XB moins la distance XA tout simplement vous voyez ? donc je vais écrire HB est égale à A1 B1 qui est égale à XB moins XA et maintenant je peux remplacer HA qui est égale à YA moins YB ici et je peux encore remplacer HB qui est ici qui est égale à XB moins XA alors qu'est-ce que je vais obtenir ? oui je vais obtenir que la distance AB au carré est égale à YA moins YB le tout au carré n'est-ce pas ? plus XB moins XA le tout au carré maintenant on s'approche au résultat final AB au carré est égale vous savez que le carré d'un nombre il est toujours positif donc écrire YA moins Y YB le tout au carré c'est la même chose d'écrire YB moins YA le tout au carré donc je vais faire ça YB moins YA le tout au carré parce que vous connaissez que par exemple moins 3 le tout au carré est égale aussi à 3 au carré moins 3 au carré c'est moins 3 fois moins 3 qui est égal à 9 et 3 au carré c'est 3 fois 3 c'est 9 donc écrire YA moins YB le tout au carré c'est la même chose d'écrire YB moins YA le tout au carré ces deux puissances donnent toujours le même résultat même si ces deux nombres sont opposés parce que vous savez bien que YA moins YB est l'opposé de YB moins YA plus et je vais laisser l'autre plus XB moins XA le tout au carré ou encore vous savez que la somme est commutative donc je peux commencer par XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré maintenant je m'approche à la propriété donc finalement la distance AB est égale à quoi ? Oui la distance AB est égale à la racine carré de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré et maintenant nous avons obtenu le résultat final et ce résultat final va nous répondre à la question qu'on a posée au départ et je vais répéter cette question à votre avis si je connais les coordonnées du point A et les coordonnées du point B est-ce que je peux calculer la distance AB ou bien est-ce que je peux connaître la distance AB la réponse est oui la réponse bien sûr elle est devant vous si je connais les coordonnées du point A et des coordonnées du point B donc je peux calculer cette écriture mathématique cette expression mathématique je peux la calculer je remplace XB par sa valeur XA par sa valeur YB par sa valeur YA par sa valeur et je vais calculer tout ça et tout ça va me donner la distance AB prenons un exemple si je pose par exemple A de coordonnées 2 2 et 5 et B de coordonnées 3 et 1 donc d'après ce résultat qu'on vient de démontrer la distance AB est égale à XB moins XA le tour carré donc c'est 3 moins 2 le tour carré plus YB moins YA c'est à dire 1 moins 5 le tour carré n'est-ce pas qui est égale à la racine carrée de 3 moins 2 c'est 1 1 au carré c'est 1 plus 1 moins 5 c'est moins 4 moins 4 le tour carré c'est 16 c'est moins 4 moins 4 c'est 16 c'est à dire AB est égale finalement à la racine carrée de 17 et vous voyez j'ai trouvé la distance AB en connaissant les coordonnées du point A et les coordonnées du point B maintenant nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours c'est la dernière paragraphe de cette leçon c'est la quatrième paragraphe le titre ça sera distance bien sûr on calcule la distance entre deux points dans cette paragraphe le repère doit être orthonormé OIJ est un repère orthonormé et IJ une base soit les deux points A d'abscisse XA YA et B d'abscisse XB YB A1 et B1 sont les projetés respectifs de A de A et B de A et B sur l'axe des abscisses A2 et B2 et B2 sont les projetés respectifs d'abscisse de A et B sur l'axe des ordonnées figure figure et on va faire appel à la figure qu'on a tracée dans le cahier de brouillant H et le point le point de rencontre ou bien d'intersection et le point de rencontre des deux droites A A1 et B B2 H AB est un triangle rectangle en H je n'ai pas fait la démonstration mais il est évident puisque la droite A H est perpendiculaire à l'axe des abscisses et la droite B B2 B H est perpendiculaire à l'axe des ordonnées et les deux axes sont perpendiculaires donc les deux droites A H et B H sont perpendiculaires au point H donc d'après le théorème d'après le théorème direct de Pythagore A B au carré est égal à H A au carré plus H B au carré et comme H A est égal d'après cette figure Y A moins Y B moins Y B et H B d'après cette figure est égal à X B moins X A alors H A au carré est égal à Y A moins Y B le tout carré et H B au carré est égal à X B moins X A le tout carré et je peux remplacer et je peux remplacer Y A moins Y B le tout carré par Y B moins Y A le tout carré et j'ai déjà expliqué ça dans le cahier de brouillon par suite A B au carré est égal et je remplace H A au carré par Y B moins Y A le tout carré et je remplace H B au carré par X B moins X A le tout carré conclusion A B au carré ou bien A B est égal à racine carré et je ne commence par X B moins X A pour faciliter l'apprentissage de cette propriété pour l'apprendre facilement Y B moins Y A le tout carré donc la distance A B est égale l'abscisse du point B moins regarde la distance A B est égale l'abscisse du point B est égale la racine carré plutôt de l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A le tout carré plus l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A le tout ou carré il faut apprendre par coeur cette distance là parce qu'on aura besoin de calculer plusieurs distances au moment des exercices propriété propriété dans un repère dans un repère orthonormé si A a pour coordonnées X A X B X A Y A plutôt je m'excuse et B de coordonnées X B Y B alors alors la distance A B est égale la racine carré de X B moins X A le tout carré plus Y B moins Y A le tout au carré exercice d'application que je vais répondre dans cette séance exercice d'application je vais répondre à cet exercice maintenant O I J est un repère orthonormé calculer la distance A B et la distance A C sachant que A a pour coordonnées moins 2 3 B de coordonnées 5 4 et C de coordonnées 2 6 allez-y chercher la distance A B et chercher la distance A C ça y est vous avez terminé réponse calculant A B on a d'après la propriété la distance A B est égale à la racine carré de X B moins X A le tout au carré plus Y B moins Y A le tout au carré puis on remplace la distance A B est égale à la racine carré de 5 moins moins 2 le tout au carré plus plus Y B moins Y A c'est-à-dire 4 moins 3 le tout au carré c'est-à-dire c'est-à-dire la distance A B est égale 5 moins moins 2 c'est 7 7 au carré plus 1 au carré A B au carré est égale 7 au carré c'est 49 plus 1 c'est 50 A B est égale à la racine carré de 50 A B est égale à 5 racine carré de 2 après avoir simplifié la racine carré de 50 maintenant on calcule A C calculons A C on a la distance A C est égale allez-y qu'est-ce que je vais écrire oui la racine carré de X C moins X A le tout au carré plus Y C moins Y A le tout au carré et puis je remplace A C est égale la racine carré de X C c'est 2 moins X A c'est moins moins 2 le tout au carré plus Y C c'est 6 moins Y A C 3 le tout au carré la distance A C est égale à la racine carré 2 moins moins 2 c'est combien oui c'est 4 4 au carré plus 3 au carré A C est égale 4 au carré c'est 16 3 au carré c'est 9 A C est égale la racine carré de 25 et la racine carré de 25 bien sûr est égale à 5 cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur Abdelasif Abdu du collège Bourseitoun Marrakech bon j'ai terminé aussi ce cours là maintenant je vais vous montrer le lien pour voir tous les exercices et les cours de la deuxième trimestre concernant la troisième année collégien voici mon lien vous allez tout simplement entrer dans le youtube et vous allez écrire comme titre Riamat cours et exercices de mathématiques troisième année collégien ou bien deuxième semestre troisième année collégien deuxième semestre et vous allez trouver en ordre les cours et les exercices je fais ça pour ceux qui n'ont pas vu ma chaîne allez-y au revoir bonne chance deuxième semestre